Le déblocage exceptionnel de l'épargne salariale est un échec. C'est l'une des mesures mises en place cet été dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat. Les Français avaient jusqu'au 31 décembre pour débloquer une partie de leurs avantages sans impôts. Mais selon le premier bilan que BFM Business vous révèle en exclusivité, la mesure n'a pas fonctionné. Caroline Morisseau. Un coup d'épée dans l'eau. Les Français n'ont quasiment pas puisé dans leur épargne salariale. A mi-décembre, autour d'un milliard d'euros avaient été retirés selon un professionnel du secteur. Sauf improbable accélération dans la dernière ligne droite, c'est donc un échec. Cela représente seulement 1% des montants potentiellement débloquables. Et c'est moitié moins que lors du précédent déblocage exceptionnel en 2013 sous François Hollande, qui était déjà considéré comme décevant. Pour les experts de l'épargne salariale, rien de surprenant. La mesure était de toute façon vouée à l'échec. En cause, explique-t-il, le changement de règle intervenu en 2008. Depuis, l'épargne salariale n'est plus obligatoirement bloquée pendant une période de 5 ans. Les salariés peuvent chaque année décider de récupérer leur argent tout de suite. C'est ce que font ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts. A l'inverse, ceux qui décident de placer leur argent sont ceux qui ont la capacité d'épargner. Et pour eux, le déblocage exceptionnel ne présente aucun intérêt. Un expert résume. La mesure ne cible pas le bon public.